Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des probabilités avec une loi normale centrée réduite. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur les probabilités du type probabilité que x soit entre deux nombres c et d. Donc voici un exemple, soit x, la variable alatoire, suivant une loi normale centrée réduite, donc ça veut dire que l'espérance est égale à 0 et l'écart type est égal à 1, calculer la probabilité que x soit entre moins 1,2 et 0,9. Donc du coup, on a dessiné la fonction densité associée à la variable aléatoire, une loi normale centrée réduite, et on veut calculer la probabilité que x soit entre moins 1,2 et 0,9. Donc pour ça, on utilise la calculatrice. Donc on va dans le menu stat, donc le menu stat, il est ici. Ensuite, on va dans dist, comme distribution, ça veut dire loi en anglais. Ensuite, on va dans normes, comme normal, et ensuite on va dans f2, donc ncd. Donc là, ça vous met plusieurs paramètres. Lower, donc lower, c'est la plus petite valeur. Donc x est entre moins 1,2 et 0,9. Donc lower, on met moins 1,2. Entrée. Upper, on met la plus grande valeur. Donc on voit ici que c'est maximum égal à 0,9. Sigma l'écart type, donc on vient de dire tout à l'heure, sigma l'écart type, c'est 1. Et mu, l'espérance, c'est 0. Donc on fait entrer et on trouve P, la probabilité ici, égale 0,70, 0,8, 702. Donc on peut arrondir par exemple au centième. Donc la probabilité est égale à environ 0,70. Nice.